Bonjour André-Jacques Holbeck. Bonjour Yves. Bienvenue dans notre beau pays qui a pensé. Et on va parler aujourd'hui de votre nouveau livre, La dette publique, une affaire rentable. Alors, pourquoi une affaire rentable, alors qu'on nous rabat les oreilles avec la dette publique, on nous culpabilise, on nous dit qu'elle est énorme, qu'elle pèse ? Alors, effectivement, la dette publique pèse. Elle représente à l'heure actuelle 1 200 milliards d'euros cumulés. Et donc, effectivement, chacun des Français paye sa petite cote-part ou sa grosse cote-part suivant pour rembourser ne serait-ce que les intérêts de la dette. Parce que de toute façon, depuis 1980, la dette est passée de 216 milliards d'euros à 1 200 milliards d'euros actuellement. Donc, en fait, on ne rembourse pas la dette, on rembourse tous les ans des intérêts de la dette. Qui s'élève à combien annuellement ? Oh, qui s'élève ? Alors, c'est plus amusant d'y penser journellement. C'est à peu près 110 millions d'euros par jour. 110 millions d'euros par jour, ça représente déjà quelques belles villes sur la Côte d'Azur, tous les jours. Et cumulés sur 30 ans, depuis la fin des années 70 ? Alors, depuis 1980, on a payé en valeur euro 2006, nous avons payé 1142 milliards d'euros d'intérêts. Uniquement les intérêts ? Uniquement les intérêts. Pendant ce temps-là, la dette a augmenté de, si je me souviens bien, 913 milliards d'euros. Et alors, pourquoi, tout à coup, depuis la fin des années 70, elle a augmenté comme ça ? Alors, avant les années 70, on n'avait pas de dette. Il n'y avait pas de dette. De temps en temps, l'État faisait des appels à la Banque de France pour couvrir des besoins immédiats. Il remboursait ou il ne remboursait pas de la Banque de France, mais ça n'avait strictement qu'une espèce d'importance. Il n'y avait pas de dette. La dette a commencé à prendre un peu d'ampleur à partir de 1973, puisque la loi du 4 janvier 1973 auto-interdit à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France. Alors, cette loi qui a été émise lorsque Pompidou était président de la République, lorsque Giscard était ministre des Finances, cette loi a été émise, elle a été après enterrinée par le traité de Maastricht en 1992, donc le traité de Maastricht qui interdit aux États européens, donc à chacun des États, d'emprunter auprès de leur Banque centrale nationale ou auprès de la Banque centrale européenne. Ça veut dire que pour mener à bien leur politique, comment ils font les États alors ? Alors, les États ont été obligés pour mener à bien leur politique d'investissement, d'ailleurs, ce n'est pas seulement du fonctionnement, c'est aussi beaucoup d'investissement. Dans mon livre, j'explique, enfin, on donne les chiffres, que les investissements correspondent annuellement à l'ensemble des emprunts, donc en fait, certains disent que c'est pour payer le fonctionnement, c'est-à-dire les fonctionnaires. Moi, je dis, on ne peut pas savoir si c'est pour payer les fonctionnaires ou si c'est pour payer la fabrication d'un pont, d'une route, d'un port, d'un aéroport ou autre chose. D'une école ou d'un hôpital, on n'a pas la possibilité de différencier. On sait qu'on emprunte à peu près 50 milliards d'euros par an sur les marchés financiers et que ces 50 milliards d'euros correspondent à peu près... Aux intérêts de la dette. Aux intérêts de la dette, mais ça correspond aussi à l'augmentation de la richesse de la France par la formation de ce qu'on appelle le capital brut, par la formation des équipements qui nous permettent de vivre confortablement en France, parce que c'est quand même un peu le cas. Donc, nous essayons avec Philippe de Ruder d'expliquer dans ce livre pourquoi cette dette qui s'est amplifiée au fil des années, pourquoi cette dette existe. Alors, ce livre est organisé en trois parties. En fait, il y a une première partie, on ne peut pas comprendre le problème de la dette sans comprendre la création monétaire. Oui, alors il y a encore beaucoup de gens qui pensent que pour émettre de la monnaie, il faut avoir une contrepartie en or. Oui, il y a des gens qui pensent qu'il faut une contrepartie en or. Il y en a d'autres qui pensent que c'est l'État qui émet la monnaie. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la Banque de France. Il y en a d'autres qui pensent que c'est la Banque centrale européenne. Ou que les banques doivent avoir une contrepartie en dépôt. Ou que les banques... Donc, tout ça sont des idées erronées. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'idées erronées. On rentre un peu dans le détail dans ce livre. Oui, quelle est la réalité ? La réalité, c'est que depuis 1971, époque où le dollar a été détaché, découplé d'une quelconque valeur métallique. C'était l'or à l'époque, 25... On se souvient du dollar, 25 dollars, 25 onze d'or. Depuis cette époque-là, toutes les monnaies du monde sont découplées d'une contre-valeur métallique. Enfin, toutes les monnaies du monde libre, quelles qu'elles soient, sont découplées d'une valeur métallique. C'est-à-dire qu'en fait, l'or est devenu une marchandise comme les autres, qui se traite sur les marchés comme les autres. Mais, il n'y a plus aucune monnaie qui est gagée sur l'or. La monnaie n'est pas gagée sur l'or, même s'il reste quelques milliers de tonnes d'or dans la Banque de France. Donc, c'est arbitraire. Alors, la monnaie, en fait, c'est un crédit. C'est faire crédit à quelqu'un. Et donc, les banques qui sont les seules autorisées à émettre de la monnaie font crédit sur une demande de crédit. En fait, la banque est créatrice de monnaie sur la demande d'un agent non bancaire, ce qu'on appelle un agent non financier. Lorsqu'un agent non financier, une entreprise, un ménage ou un état, à la limite, demande à une banque commerciale d'émettre de la monnaie, offre en échange des garanties, qui peuvent être une hypothèque, un antissement, une assurance, une caution de la belle-mère, enfin tout ce qu'on veut. Ils offrent en échange une garantie. Et cette garantie permet à la banque de créer la monnaie. Alors, créer, c'est bien, on utilise bien le terme créer, c'est-à-dire tirer du néant. Les banques tirent du néant, et certains utilisent le terme ex nihilo. Créer ex nihilo, c'est dire deux fois la même chose. Les banques créent la monnaie à partir d'une simple opération comptable, c'est-à-dire en créditant un compte bancaire, et à partir de ce compte bancaire, on peut aller payer d'autres fournisseurs, etc. C'est de la monnaie qui existe. Seulement, cette monnaie va devoir être remboursée à un moment ou à l'autre, parce que sinon, c'est la banque qui va devoir le payer de sa poche. Cette monnaie va devoir être remboursée, mais elle va devoir être remboursée avec des intérêts, puisque c'est une entreprise privée qui émet la monnaie. Et cette monnaie ne tombe pas, bien sûr, dans l'escarcelle de la population, elle tombe dans l'escarcelle, évidemment, de la banque qui a émis la monnaie. Alors, pour être très précis, c'est quelles sortes de banques qui peuvent créer de la monnaie ? Alors, ce sont toutes les banques, tout ce qu'on appelle les établissements financiers, qui ont le droit d'émettre du crédit. Mais pas les banques centrales ? Alors, les banques centrales, bon, alors, là on rentre un tout petit peu dans le détail, les banques centrales émettent de la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie de l'agrégat M0. C'est-à-dire que les banques centrales émettent d'une part la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets dont on a besoin dans l'économie pour faire les achats en espèces ou autre chose, et dont les banques commerciales sont obligées, doivent procurer à leurs clients. Et d'autre part, les banques centrales émettent ce qu'on appelle aussi la monnaie centrale, la monnaie fiduciaire est aussi la monnaie centrale, mais émettent une monnaie scripturale centrale, qui est la monnaie d'échange entre banques pour les compensations, par exemple, des chèques ou autre chose. D'accord. C'est un rôle assez limité, finalement. C'est un rôle assez limité. Les banques centrales émettent la monnaie des banques, on peut appeler ça comme ça, et les banques commerciales émettent la monnaie de tout le monde. Voilà. Donc, en fait, les banques émettent la monnaie, elles se font rembourser et elles perçoivent les intérêts, elles émettent la monnaie à partir de rien, c'est comme une licence gratuite, en fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que l'État, qui normalement devrait émettre la monnaie, il est obligé de payer des intérêts sur sa propre monnaie. J'ai bien compris. Alors, dans le cas de la dette, effectivement, l'État qui a besoin d'emprunter, puisque depuis 1973, l'État, je parle de la France, ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire la Banque Nationale, il faut quand même savoir que la Banque Centrale, c'est une entité qui appartient totalement à l'État. 100%. Les actions de la Banque Centrale sont des actions de l'État. Alors, c'est une entité qui appartient complètement à l'État, mais cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire. Disons-le comme ça. On est en plein paradoxe. En plein paradoxe. Cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire. Donc l'État, lorsqu'il a besoin de financer un certain nombre de... Comment dire ? Un certain nombre de besoins, d'équipements, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, ou pour faire des liens sur des périodes courtes, est obligé d'emprunter sur le marché financier. Le marché financier, bien évidemment, c'est à l'origine de l'argent émis par les banques, qui a été épargné par des épargnants, quels qu'ils soient, qui est placé dans des compagnies d'assurance, et ces compagnies d'assurance achètent des OAT, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps des bons du trésor, que l'État achète, et bien sûr, l'État l'achète en payant des intérêts. Et donc, en fait, les intérêts sont payés par la totalité de la population, ça représente à peu près, donc, c'était la question de tout à l'heure, ça représente à peu près 40 milliards d'euros par an d'intérêts. C'est considérable, c'est 250 Airbus à 350 quand même. C'est trois porte-avions nucléaires, rien que les intérêts. Et donc, l'État est obligé d'emprunter sur le marché financier, paye des intérêts, et comme l'État ne veut pas augmenter les impôts, outre mesure, et bien tous les ans, ils s'endettent un petit peu plus, pour arriver donc maintenant à 1 200 milliards de dettes. Et alors, cet intérêt que paye l'État, il va dans la poche de qui ? Alors, ces intérêts que paye l'État, pour 60%, il va dans la poche d'étrangers qui détiennent de la dette française, mais il faut savoir aussi qu'il y a des Français qui détiennent de la dette de l'étranger, donc, mais, en ce qui concerne la dette de l'État français, 60% dans la poche d'étrangers qui détiennent de la dette française, et 40% dans la poche de Français, qui sont des compagnies d'assurance, des banques, des OPCVM, etc., des particuliers, bon, mais en gros, 40%. Donc, c'est en fait une espèce de gigantesque pompe, qui pompe la richesse de tous les citoyens, et qui la verse à ceux qui ont déjà l'argent, en fait, ou qui le créent à partir de rien. Absolument, et c'est quand on entend certains de nos hommes politiques dire, oh là là, chaque petit Français qui naît, pauvre petit garçon, pauvre petite fille, pauvre petit nourrisson, naît avec une affreuse dette de 18 000 euros, il faut penser qu'il y en a d'autres qui naissent, bien sûr, avec les intérêts de cette dette, et le capital de cette dette qu'ils ont prêté, et donc ils naissent, non pas avec une dette de 18 000 euros, mais avec un avoir de... on ne sait pas. Bien plus large, oui. Bien plus large. Donc, de présenter, en fait, l'État comme un ménage, en disant qu'il n'y a plus d'argent, qu'on ne peut plus rien faire, c'est complètement malhonnête. C'est une erreur fondamentale. Enfin, ce n'est pas une erreur fondamentale, parce que je pense que ceux qui le présentent savent très bien ce qu'ils disent. Oui, quand même. Mais, alors, s'ils ne le savent pas, c'est encore plus tragique. Oui, oui, dans un cas comme dans l'autre... Disons que, au cas où ils le savent, c'est vraiment essayer de culpabiliser les gens. On ne peut pas comparer un État à un ménage, tout simplement parce que, d'abord, un ménage fait une comptabilité dépense-recette. Un État, il ne fait pas seulement une comptabilité dépense-recette, il a aussi, comme une entreprise, une comptabilité de capital. Voilà, il y a le bilan. Il y a un bilan. Il y a un patrimoine. Il y a un patrimoine. Le patrimoine de l'État français, c'est à peu près, si on le prend par enfant, c'est à peu près 29 000 euros. Donc, ça veut dire que chaque enfant qui naît, alors effectivement, doit 18 000 euros, mais il a quand même un petit morceau de patrimoine dont il est propriétaire de 11 000 euros supplémentaires, quand il a payé ses 18 000. Puis, la France en elle-même, elle vaut, elle vaut, disons en gros, 180 000 euros par habitant. La valeur de la France, c'est 11 000 milliards d'euros. Et encore, dans ces 11 000 milliards d'euros, on ne compte pas quelle est la valeur du Mont-Blanc, quelle est la valeur du Mont-Saint-Michel, quelle est la valeur de la Tour Eiffel, enfin, on peut faire une valeur comptable, mais quelle est la valeur, quel est le fonds de commerce de la Côte d'Azur. C'est considérable, bien sûr. Dans les 11 000 milliards d'euros, on ne compte que ce qui est comptabilisable. C'est en sérieux, oui. Alors, donc, on ne peut pas comparer un ménage à un État, d'abord pour ses raisons comptables, ensuite, la deuxième raison, c'est qu'un État est « immortel », entre guillemets, alors qu'un ménage ne l'est pas, et la troisième grosse raison, c'est qu'un État peut décider, non pas d'emprunter, mais d'augmenter les impôts. Un ménage ne peut pas choisir ses recettes, ne peut pas choisir ses revenus, ou dans des cas extrêmement particuliers, alors que l'État peut choisir ses revenus. S'il décide d'emprunter, c'est parce qu'il a décidé d'emprunter. Il pouvait, à la place, augmenter les impôts. Mais le problème n'est pas tellement qu'il décide d'emprunter, c'est qu'il doit payer des intérêts à des entités qui sont, en fait, des rentiers, des capitalistes, on ne peut pas appeler ça autrement. Oui, et puis on pourrait ajouter, encore une différence, c'est que normalement, l'État est en droit d'émettre la monnaie dont il a besoin. Alors, l'État n'est plus en droit d'émettre la monnaie. Oui, il n'est plus, mais il devrait. De vrai, bien évidemment, c'est un droit régalien. Bien, ça devrait être un droit régalien. Il n'y a aucune raison que l'État doive payer des intérêts à l'extérieur, alors qu'il pourrait très bien payer des intérêts à sa banque centrale ou même à la banque centrale européenne qui les redistribuerait à tous les États de la zone euro. Et oui, et oui. Donc on peut parler d'un réel hold-up sur la monnaie, en fait, depuis ces années 70. Alors oui, c'est considérable parce qu'un petit calcul simple permet de voir que dans la zone euro, c'est 300 milliards d'intérêts annuels, 300 milliards d'intérêts annuels dans la zone euro qui vont dans les poches des banques privées. Et puis ça a été encore coulé dans le bronze avec Maastricht, avec le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, on retrouve les mêmes articles. parce que les États n'ont pas le droit d'emprunter à la Banque centrale européenne. Ils n'ont pas le droit d'emprunter à la Banque centrale européenne. Ils n'ont pas le droit de donner, ne serait-ce que des conseils à la Banque centrale européenne ? La Banque centrale européenne n'a qu'un seul mandat, c'est l'inflation. De toute façon, elle n'y arrive pas. On le voit, tout simplement, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de la quantité de monnaie émise. Elle n'a que le pouvoir de déterminer un taux de refinancement. C'est le refinancement entre les banques commerciales. Mais elle n'a pas le pouvoir de décider de la quantité de monnaie émise. Alors, elle a beau jouer sur les taux ou mal joué, d'ailleurs, comme elle le fait peut-être actuellement sur des choix politiques, mais bon, si elle le joue mal, de toute façon, elle marche sur une jambe. Elle n'a pas ses deux jambes. La deuxième jambe, ce serait de pouvoir choisir la quantité de monnaie en circulation. Or, juste un petit détail, quand la Banque centrale européenne a lancé l'euro, c'était en 2002, il était prévu une augmentation de la masse monétaire de 4,5% par an, qui correspondait à 2,5% de croissance et 2% d'inflation. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 6 ans maintenant, la pente de création monétaire est de plus de 10% par an. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, pendant, disons, ces années précédentes, beaucoup d'inflation sur le coût de la vie, encore que, il y a des problèmes de calcul, on pourrait rentrer là-dedans, mais il y a eu beaucoup d'inflation par les actifs. La preuve, c'est que plus personne ne peut se loger si on était... Les gens qui n'étaient pas propriétaires avant de mine peuvent quasiment plus se loger. Donc, dans votre livre avec Philippe de Ruder, vous mettez vraiment ces choses à plat, vous donnez des schémas avec l'évolution au fil des années. Et par exemple, si l'État avait émis sa propre monnaie en continuant dans les années 70, on en serait à combien de dettes aujourd'hui ? Ah ben, on serait à zéro de dettes. On serait totalement à zéro de dettes. On ne devrait rien à personne. C'est quand même incroyable cette situation dans laquelle on est. Absolument. C'est complètement étonnant. Alors, on essaye aussi dans la fin du livre de donner quelques pistes d'évolution possibles, mais ce sont des choix politiques sur lesquels on n'a pas beaucoup de pouvoir. Oui, il y a quand même quelques pistes de monnaie alternatives. Absolument. Qui peuvent rester en local, qui peuvent faciliter la vie des gens localement, mais qui malheureusement ne permettent pas de se sortir de ce problème de la dette. problème de la dette d'être payé par chacun de nos impôts. Par les impôts, que ce soit des impôts indirects, des impôts directs, des taxes, les... Voilà. Donc, on continue à payer l'équivalent à peu près de 600 ou 700 euros par an par français d'intérêts aux déjà plus riches, puisque ce sont eux qui peuvent prêter. Oui. Donc, ce livre, c'est un petit livre qui est concis, que vraiment, je recommande à tout le monde, qui est vraiment éclairant. et il fait suite à deux autres livres que vous avez déjà publiés aux éditions Yves-Michel. Oui, le premier livre publié aux éditions Yves-Michel, c'était Un regard citoyen sur l'économie, dans lequel on survolait un petit peu tout ça. Un deuxième livre qui était un peu particulier, qui était un modèle économique, qui s'appelle Une alternative de société, l'éco-sociétalisme. Un autre livre que nous avons publié avec Philippe de Ruder, en dehors d'Yves-Michel. Vous pouvez dire ? Oui, j'ai les dix plus gros mensonges sur l'économie. Et donc, Yves, tu m'as demandé de bien vouloir approfondir deux des mensonges, c'est-à-dire la création monétaire et la dette. Oui. Voilà. Voilà. Eh bien, rendez-vous avec les lecteurs. Vous pouvez ajouter des commentaires sur le blog yvesmichel.org et je pense que ce petit livre aura une belle vie. Je l'espère. J'espère surtout qu'il fera comprendre aux lecteurs dans quelle impasse nous nous sommes mis actuellement. Avec cette émission monétaire. Avec cette émission monétaire. Eh bien, merci André Jacques et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada